Avant de rejoindre Cyprien Johnson qui est en direct dans nos studios de Chartres, eh bien levons le voile sur ce festival international de Negros Pilirtual et de Gospel. Il a bien sûr choisi comme habitation Chartres, mais il s'est un petit peu délocalisé pour sa 10e édition, notamment du côté de la boîte à musique, c'est à l'U.C. C'est là que notre équipe a saisi cet après-midi une répétition, l'équipe composée de Pascal Franco et de Pierre-Dominique Lepé. Après un petit échauffement, Cyprien Johnson décide de commencer cette répétition par un classique du genre, Down by the Riverside. Le Gospel, ou plus exactement ici, le Negros Pilirtual, chant des esclaves noirs américains, est une musique envoûtante. Il n'est pas rare que dans le public ou sur scène, des gens soient submergés par de très vives émotions. Moi je me sens partir, c'est la joie. Pour moi c'est beaucoup de joie, et beaucoup de peine aussi suivant les chants. Il y a des chants tristes aussi, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux, mais voilà, j'y crois, c'est des chansons où on croit. Grâce au festival, le Gospel et le Negros Pilirtual s'aiment dans le département. Certaines personnes passent même du public à la scène. Et puis les concerts se multiplient dans les communes raliennes. On est allés dernièrement à la Chapelle Royale, et ça a été un concert magnifique, je pense, pour les spectateurs, et pour nous ça a été super. Les gens ont participé, applaudi, chanté, c'était génial. Après les représentations de ce week-end à la boîte à musique de Lucet, le festival se poursuit le dimanche 26 en plein milieu des chants à l'église d'Orware, sur la commune de Cérèze, près de Courville-sur-Eure. Enfin, le dernier concert sera le dimanche 3 juillet à la magnifique Chapelle Royale de Drew. Cyprien Johnson, en direct dans le studio de Chartres. Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on m'en donne une petite explication. On nous dit Gospel et Negros Pilirtual. Quelle est la différence entre les deux ? Oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence parce que le Negros Pilirtual a commencé avec la traite de l'esclavage vers aux Etats-Unis. Alors c'était les chansons que les esclaves chantaient pendant la période qu'ils travaillaient. Alors on ne connaît pas, le Negros Pilirtual est composé par les compositeurs inconnus. On ne les connaît pas vraiment. En plus, c'est quand même les chansons codées. Par exemple, God and Moses, God and Moses, c'est une chanson codée. Alors, en parlant de Gospel, Gospel, on connaît les compositeurs. Et Gospel aussi, c'est utiliser, on peut utiliser les instruments. Par contre, pour Negros Pilirtual, c'est a cappella. Merci pour cette explication. Alors, il n'y en a pas besoin pour saluer, bien sûr, le talent de tous ceux que vous allez produire au cours de ce festival. Allez, dote-nous quelques noms et quelques rendez-vous incontournables. Bon, il y a ce soir à la boîte à musique, qui est notre partenaire du festival, Maïva Melody. Maïva Melody, c'est une voix extraordinaire. Une fille qui vient de Paris, elle est française. Il faut aussi dire que cette année, notre programme est axé sur le gospel français. Le gospel français pour montrer qu'on a beaucoup de talent ici en France. Alors, ce soir, c'est Maïva Melody à la boîte à musique à 20h30. Et pour concrétiser à la fois l'amour que vous avez pour la Terre Bosseron, et également votre magnifique accent, vous venez de signer un livre, justement, qui va de Chartres à Chicago. Exactement, exactement. Parce que ce livre de Chartres à Chicago, ce voyage qui a changé ma vie, ça veut dire que l'histoire du festival a commencé à Chicago, histoire banale, je ne savais pas que j'allais créer un festival, et aussi ce projet se réalise, comme vous disiez tout à l'heure, sur la Terre Bosseron. Alors, moi, je remercie beaucoup de spectateurs de la région, de Hors-et-Loire, de la région centre, qui viennent chaque année, qui nous ont soutenus depuis 10 ans. Et puis, tout naturellement, la chaîne de télévision régionale, qui est la nôtre, c'est bien sûr une évidence. Une dernière question. Est-ce que l'on peut séparer le spirituel de l'artistique ? Parce que, par exemple, lors de la dernière fête de la musique, il y a quelques jours, il y avait des groupes de gospel dans les rues de Tours, ou bien celle d'Orléans, mais il y avait souvent une distribution de tracts qui appelait à lire l'évangile. Est-ce que vous vous situez dans ce courant-là ? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux écoles. Il y a une école qui parle de Negro Spiritals, il y a une école aussi qui parle de gospel, et encore gospel pour évangéliser. Évangéliser, c'est ce qu'on trouve beaucoup aux États-Unis. Alors, on donnait une réponse concrète à votre question, c'est que dans les salles de concert, oui, on peut absolument séparer le genre d'évangélisation, parce que nous sommes dans des œuvres artistiques. Voilà, je vous remercie, Sipaïa Johnson, et bien sûr, il y a un site où l'on peut vous retrouver, et retrouver tous les rendez-vous de cette manifestation qui est à la fois culturelle, théâtrale, spirituelle et musicale. De même que l'on peut retrouver également le Festival du Théâtre sur l'Herbe. Il se tient jusqu'à dimanche soir à Saran, au parc du Château de l'Étan. Il est en tout... Il est en tout...